Frédéric Bonichon, maire de Châtel-Guillon, Châtel-Guillon, une fois encore élément moteur de ce Tour d'Auvergne cette année, et plus encore avec la mise en place d'une association. Oui, Tour d'Auvergne qui pour la 7e année va arriver à Châtel. On a été avec le comité d'Auvergne, avec Pierre Pouillet, à l'origine de cette relance, de cette épreuve sportive qui fait partie de l'histoire cycliste régionale. Cette année a été encore plus complexe à organiser, mais on est encore plus content qu'elle ait pu se maintenir et qu'elle arrive à Châtel-Guillon le 23 juillet. Châtel-Guillon, capitale du cyclisme, j'ai presque envie de dire, puisqu'il y aura aussi l'organisation du championnat de France de la gendarmerie en collaboration avec la ville de Rion. Là aussi, ça témoigne bien de la bonne entente et de la vitalité de cette ville de Châtel-Guillon qui fait des animations pour ses habitants. Oui, animations pour les habitants et puis animations avec nos voisins. On est partenaire avec Rion sur les saisons culturelles, sur les saisons sportives. On se rend des services mutuellement et c'est important qu'il n'y ait pas de frontières dès lors qu'on parle de développement sportif et culturel. On essaye d'être aussi en tant que ville thermale avec des animations tout au long de l'été, les week-ends ou la semaine avec des salons, avec des concerts dans ce parc thermal, avec la mouignode qui servira de lieu d'arrivée évidemment, mais qui sert aussi de lieu de rendez-vous sur plusieurs événements de nature très différente qui permettent d'accueillir un public large et puis aussi des marchés nocturnes, des brocantes, des vides-greniers. Bref, tout un panel d'activités dans cette ville de Châtel-Guillon qui fait partie complètement de cette grande agglomération clermontoise. On n'oubliera pas ce tour d'Auvergne. C'est un événement parmi tendantes au cœur d'un été particulièrement riche ici à Châtel-Guillon. Vous nous avez déjà cité quelques événements. On peut peut-être en rajouter deux ou trois. Oui, le salon canin début août avec plus de 1000 chiens, le salon des minéraux fin août pendant deux jours, là aussi à la mouignode. Et puis un vendredi sur deux, des nocturnes dans les rues, des concerts les samedis dans le parc thermal en partenariat avec le casino. Bref, le programme, il est riche, il est dense. Le plus simple pour le découvrir, c'est châtelguillon.fr. Il y a tout le programme d'activité sur le site internet de la ville de Châtel-Guillon. Frédéric Bonnichon, maire de Châtel-Guillon, merci de nous avoir reçus aujourd'hui. Merci à vous.